Une contraction avec Glou 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 Glou, Monsieur Glou Glou, et puis Phil, l'amoureux, le passionné, l'ami du Glou. Toutes les charcuteries sont pas d'amélo. Je voulais montrer quand même la finesse des tranches. Regarde. C'est mon transparent. Rony, tu vas de 300 balles à 80 000 balles. C'est très très bien cuit. Merci beaucoup. Merci Romain. Génial. Je te remercie vraiment pour ton accueil. Vous aviez encore faim les gars. Une contraction avec Glou 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 Glou, Monsieur Glou Glou Glou, et puis Phil, l'amoureux, le passionné, l'ami du Glou 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 Gl Regarde, ça monte de partout, on empile. Je te suis. Je suis parti, viens, on s'installe en terrasse. Je vais te faire découvrir à l'extérieur. Je ne sais pas, il y a des tables hautes. Que des tables hautes. Et t'as vu, on dirait un peu sableux sur le sol. Oui, oui, exactement. Il va recréer un peu, je crois, une plage. On se met là. Bon, on s'installe ici, c'est pas mal. Juste pour que ça coule pour toi. Ah oui. Toi ? Allez, santé mon grand. À la Francis Caner au Glouphil. Monsieur et madame Glouphil, hein. Toutes les charcuteries sont... Patanegra. Pas de mascotte de Wagyu qu'on a. Je dois faire mille fois manger ça, qu'il faut démerger. Mais surtout les types de viande, là. On va recevoir du bœuf à glande. Ouais, blanche de thon, en principe, c'est comme ça. Ça a telle épaisseur. Et à force de réduction et de sa liaison, on a que le cœur du produit, comme ça. C'est l'huile qui a été infusée avec le thon. Là, tu as le tupatanegra, le jambon qu'on repère, le saucisson et le morcon. Alors, le morcon, c'est comme un chorizo. Donc ça, c'est tout cochon ibérique nourri au glan. Là, je vais goûter la rillette. Oui, t'as eu de macros. J'ai couru 20 kilomètres avant de venir. Nourris-toi, nourris-toi. C'est la rillette de la mer, c'est au macros. Exactement, donc là, on est sur le Wagyu. C'est un peu à partager en fait. Je découvre un peu et puis après, vous vous débrouillez quand même. Là, on a vraiment deux, mais il n'y en a pas. Avec des gratins dauphinois qui sont maouss. Le gratin dauphinois, et tu vois, ce qui est assez original, c'est qu'il a rajouté des champignons. Ça, c'est pas mal. C'est la saison. Donc là, on est sur de la pâte anegra de la mer. Donc c'est du thon, comme tu peux voir. Ensuite, ils ont rajouté deux huiles d'olive. Je voulais montrer quand même, tu vois, la finesse des tranches. Regarde. C'est bon transparent. C'est magnifique. Donc t'as vu madame la serveuse ? Elle me donne la béquille. Alors là, c'est très très bien cuire. Croustillant à l'extérieur, saignant à l'intérieur, tu vois. C'est tout ce qu'on aime. Je te régal. Romain ? Ouais. Je te remercie vraiment pour ton accueil. Bah, vous aviez encore faim, les gars. Bah oui, on fait un petit doggie bag. Merci beaucoup. Merci Romain. Génial. Bah, on sort du Gloufil. Ecoute, je pars avec mon doggie bag, le petit gratin. C'était délicieux, comme toujours. Félicitations Romain.